Ça c'est assez important, Viper qui pose directement ça, rentre le Frenzy qui va pouvoir sprayer à travers l'eau, qui va faire peut-être le premier kill, c'est Twisten qui prend le premier et personne d'autre ne sait tout simplement, on a pénétré le BPB, ça fait du 1 pour 0 avec un joueur qui est déjà assez low HP, c'est la Jets qui porte le spike. Envole-toi. Envole-toi qui va réussir à trouver un joli killissé au Frenzy en redescendant son viseur et on va enchaîner avec Apo qui met une tête, il ne reste plus qu'un joueur et ça va peut-être même être un flawless pour Anthropic sur cette première game. Un gros perfect pour pouvoir démarrer sur ce pistol, il y avait une bonne contact que ça va jouer au Frenzy, il laisse passer le premier, il n'en a rien à faire et il prend un kill directement derrière. Blitzen qui est bien avancé sur le BP, c'est Apo qui va devoir faire le travail maintenant, premier kill pour Apo. Ça s'alligne heureusement, il y a Blitzen qui reprend le relais ici sur le BP pour pouvoir libérer la zone, mais l'eau qui arrive tellement vite avec son Astra dans le dos. Difficile, c'est un force qui passe malheureusement pas. En effet, on peut bait tout simplement, bait au point de prendre une tête, mais on n'ira pas plus loin sur le site, mais le spike est très très loin encore. Les Mendes qui ont vraiment peur, un très joli décal ici en patin pour Blitzen qui va réussir à réaliser un deuxième kill, 30 secondes récentes maintenant seulement. Et ça va se jouer sur le BPC, vous l'avez compris, on passe en long C pour quasiment tout le monde. On a un joueur, c'est Twisten qui vient de récupérer un kill par contre au passage maintenant. Attention, il pisser sur le timing, ça peut être terrible. Et voilà, en effet, c'est terrible, c'est tout simplement la Viper qui va réussir le kill. Petit saut dans D, c'était très très... très très bolzy on va dire. Encore une fois pour Blitzen, il a tenté, ça s'est raté. Matelian qui prend le kill assez facilement. Et Twisten qui saut le dernier survivant avec son spectre. La décale, il va pas se poser de question, il essaie de décaler large. Messieurs se sont éliminés, malheureusement. Il s'en est sorti, mais on va rester concentrés ici sur la peur de... Peut-être ce genre en l'eau qui va finir par tomber tout au bout. Il s'est dit, je reste jusqu'au bout, peut-être sur un malentendu, ça peut passer. Ça n'est pas passé, l'avancée qui ne donnera rien. On repart. Il l'a pas vu ! Ah si, il l'a vu, mais il l'a pas tiré. Twisten, qu'est-ce qui s'est passé ? Ah, je sais pas, mais ça fait très très mal. Parce que c'était l'opérateur ici qui pouvait sauver un peu le round. C'est maintenant qu'on va essayer de rentrer. Très belle tête de la part de Teymou. Est-ce que Teymou va pouvoir enchaîner peut-être ? Il n'y a personne pour l'instant qui suit. Et Teymou, le double kill. Ça tient le choc pour l'instant. Le spike a été repéré. La défense qui va pouvoir s'organiser autour de celle-ci. Mais Teymou qui est complètement seul, il décide de garder la ligne directement ici. Et ça passe quand même ! Un triplé pour lui ! Ça arrive sur sa droite. On essaie de décader avec l'opérateur et ça va passer pour Blitzen. Maintenant c'est du 1 vers Europe pour la ligne. Directement et Blitzen ! Qui va aller clutcher ! De la longue. On décide d'Ulti Viper en réponse. Attention à ce confinement, quand même, qu'il bloque personne. On est tous à la limite du confinement. L'Ultimate qui est envoyé de la part du Sauvar. C'est parti, on rentre dans l'Ultime. On se fait un petit peu plus lien là-dessus. Vladédé qui prend 2 kills. Vladédé qui se fait récupérer par rapport à Pokégené avec un double kill maintenant. Situation de 3v2 en faveur de la défense. Mais Blitzen tient la ligne. Blitzen qui est bien positionné maintenant pour peut-être prendre un kill ici. Les flèches qui vont voltiger. Blitzen qui va louper cette balle. Elle était importante pourtant. Et du coup on va réussir à prendre un kill. Oh oui ! Qui va réussir. Il va falloir se synchroniser maintenant pour la défense. Avec ce mur qui va être très 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 fort. Pour l'attaque. Pour essayer de reprendre. Ouais un mur qui a été claqué pour l'attaque. Mais un mur qui a été claqué également pour la défense. Du coup là il va y avoir un fight qui va se jouer entre ces deux murs. On le voit sur le point. Vladédé qui a été stun Veidé qui prend des accoges dans le visage. Pour l'instant c'est difficile de dire ce qui se passe. Mais j'ai bien l'impression que c'est Anthropique qui l'emporte maintenant. C'est une situation de 1v4 pour Blitzen. Qui a un mur face à lui qui ne pourra pas faire grand chose. Il peut peut-être presshot à travers ce wall. Mais ça ne servira pas à grand chose de Yendez. Alors qu'on est en écho. Attention ça te monte dessus au moment où tu recharges. C'est pas le meilleur des calls. 1 pour 1. Oh Twisten qui tient le choc quand même sur la long say. Il est toujours présent. Le spike est au niveau de ses doubles portes. Il reste 30 secondes maintenant. Tu lisais beaucoup de choses engagées dans le combat. Pour profiter de l'arrivée esquivée. Oh ça passe pas mais c'est Twisten encore une fois. Qui prend un kill avec la grenade. Après être tombé. Gylian est repéré avec ses petits faucons qui ont dépassé. Attention le sort là. Ça aurait été incroyable qu'il calque quelque chose sur Blitzen. Mais c'est bien fait. On a bien combiné Astra. Lo qui tentait de passer dans le dos mais qui sera attendu par ce joueur. Même cette ici qui était bien positionnée. Qui va se faire voir par Taimou par la suite. On va pouvoir enclencher le spike. Et on va être en situation de 4v3 avec un compte à rebours. Un confinement envoyé pour la défense qui veut retake. On veut les forcer à aller chercher ici. Ils vont aller chercher un peu plus loin. Ça va passer pour Vladede. On est obligé d'aller jusqu'au bout dans les duels. C'est un doublé pour Vladede. On libère l'espace. Taimou est seul avec un opérateur en plus pour retake. Autant dire que ça va être assez compliqué. Il est repéré en plus de ça. Est-ce qu'il pourra sauvegarder ? La réponse est non. Il était attendu. Et ça va passer pour les Yenez. Le petit changement de rythme. Tous en C. Sauf en jeu. C'est la petite position qui pourrait être très très forte. Notamment ici de la part de Taimou. Qui est bien positionné mais il y a la vengeance. Proposé par Matellan. On est déjà sur la suite. On se protège les uns les autres. Et ça arrive à passer tout de même pour la défense. On se retrouve en supériorité numérique. 4 contre 3. Le spike a été repéré tout à l'heure sur cette short. Justement la défense peut s'adapter. Mais encore une fois c'est Bilson qui s'en sort avec cet opérator. Bien chaud de la part de Bilson qui trouve une grosse grosse balle ici. Qui va faire du bien. Est-ce qu'on décide de rester là-dessus ou de changer ? En tout cas c'est hip puisqu'il a fait un kill en travers complètement random. J'ai l'impression qu'on ne s'y attendait pas du tout. Derrière le no scope qui ne passera pas. Enfin le quick scope qui ne passera pas pour Bilson. Qui en plus de ça va être aveuglé. Qui est en situation maintenant de 1v3. Avec la position qui est connue. Ça va être très très compliqué pour lui. Devenir clutch pour son équipe. Il a ses cooldowns. Il vaut mieux les garder pour le prochain round. Ça c'est sûr. On pourra jouer sur cette force juste après. Il va y avoir du monde à sa droite. Il va malheureusement pas s'y attendre. Et il va se faire avoir. Hip qui a vu l'arme dépasser. Qui a commencé à tirer. Il est à 11 HP. Hip qui le sait. On décale. Il y a du monde dans le dos. Il y a du monde derrière. Il y a du délai qui se monte. Mais sur le A. On avait encore une avancée. De la part de Twiston. Et ça c'est fort. De la part des joueurs anthropiques. Ils ont toujours des joueurs avancés. Qui permettent de prendre l'information très tôt. Et là on se retrouve directement. Avec deux joueurs. Trois joueurs même sur le A. Alors qu'on essaie de réorienter. On sait plus où aller pour les Yendes. Ça navigue entre le A et le B. Et du coup on est complètement perdus. C'est le sentiment qu'on a. En voyant cette phase d'attaque. C'est trop d'hésitation. Et pas assez de jeux simples. Peut-être de premières intentions. Qui auraient pu payer. En tout cas on va s'enfermer maintenant. Dans B comme Bourdieu. Mesdames et messieurs. On a les Kunai. On a une petite ligne de vue ici. On va prendre un premier kill. Qui est intéressant. On a l'ultimate. Heureusement qu'on a décalé sa spike. Mais est-ce qu'on va réussir à survivre ? Malheureusement c'est un oui. Pour l'instant en tout cas. L'ultimate qui a été investi. On a l'ultimate de Astra dans un kill seulement. Finalement c'est Temu qui va prendre le kill. Situation de 2v1 maintenant. Avec Temu qui n'a pas son ultimate. Blizzard qui est toujours sous ulti. Ça va être difficile. Pour lui en 1v2 d'aller désavancé ce spike. Et on va peut-être tout simplement sortir un peu la tête de l'eau. Avec un 8-4. Ce qui serait quand même bien moins catastrophique. Clairement il va peut-être pas être anticipé de son côté. Temu mais il a perdu énormément de temps. Faut qu'il trouve la Viper en plus de sa travers. Il va arriver sur le bon côté. Il faut qu'il check sur sa droite. Il va prendre le kill. Il reste plus qu'à prendre l'information. Il se qu'à donner l'information de ses jetons au dessus. Pas du tout pour l'instant. Il est complètement visible Blitzen. Il n'a plus qu'à faire. On décale à très très nombreux au niveau de cette longsée. Il y a strictement personne sur le BP à part. Une petite tourelle qui met quelques dégâts à l'eau. On avance directement avec ce loup. Enfin ce tigre du Bengal pardon. L'eau qui va pouvoir sortir ou pas de sa smoke. Temu qui attendait au niveau du spawn. C'est bien fait ce qu'il faisait malheureusement. Il n'arrivera pas à prendre le kill là-dessus. On va essayer de jouer très agressif. Mais on est en train de perdre beaucoup d'hommes. Oh la la. Ça ne peut pas tomber. Oh yai yai. Les anthropiques qui surviennent un petit peu trop beau. Qui ont joué peut-être trop agressif. La grenade qui va... Comment ça ? Comment est-ce qu'il met ça à M7 ? En direct. On va tout simplement jouer une fois que le spike aurait été le possible. Oui. On va reprendre de l'espace pour Twister d'ailleurs. Ça va être assez intéressant. Est-ce qu'on va décider de save complètement ? Quand on prend son temps. Guylian qui aura l'activité au niveau du mid-quadre du mal. Et oui. Qui switch au mauvais timing. L'eau qui décale sur la tourelle justement. On prend son temps. Et on va revenir. On va espérer faire quelque chose pour les joueurs Yendez ici. Sur la reprise. Matt Elian. Ok. Bonne première élimination. Blitzen qui se doute qu'il y a quelqu'un dans son dos. Avec les quelques tirs qui ont été justement émis depuis cette zone. Et pour l'instant on touche un petit peu. Mais ce ne sera pas suffisant. Il ne reste plus qu'un joueur. Stinger de l'autre côté. On ne va pas du tout le checker. Stinger qui arrive à briller tout de même. Sur un seul joueur compliqué d'enchaîner. Trop peu de balles. Les éliminations sont trouvées pour avant. C'est Guylian qui prend lui à son tour. Une nouvelle pause. Relativement cachée. Le duel est joué et remporté. Et le spike est pris en plus car. On a l'information. Il va redécaler. Mais un pauvre qui va venir lui éclater la tête. On décide de jouer sur Taimou et son ulti. Ça ne donnera pas grand chose. Mais le spike est amorcé pour les Anthropiques. Et situation avantageuse entre eux. Pour forcer peut-être des spells. On décide de monter sur le BP. Ça a été entendu je pense. On a essayé d'avancer. Mais Apo qui prend le premier kill maintenant. Blikzen en situation de 1v3. Qui ne pourra rien faire face à cette flèche de vision. Et face à l'entierté de l'équipe qui est positionnée dans la longue. On va juste s'enfuir pour conserver son opérateur. Ça va faire 10-6 pour Anthropique. Qui commence à prendre le large. On commence tout doucement à aller de l'avant pour les Anthropiques. Avec ce très très bon round au niveau du C. On a su bien se coordonner pour pouvoir sortir. On aurait pu se dire jusqu'à ce qu'on voit Twiston. Qui rentre dans l'ultimate et qui trouve une tête monstrueuse. Avec l'aide de son drone à telle chercheuse mesdames et messieurs. Alors celle-là. Elle fait mal. Elle fait très très mal. Tu prends le temps d'avoir ton ulti. Bah je vais défendre cette zone à fond et tu te fais exploser comme ça. C'était parfaitement géré. Des pre-shot avec le Boombot qui prend l'information. Excellente situation ici pour Anthropique. On essaye de reprendre tout de même. Bladédé qui trouve un petit headshot au passage. L'avant je l'en sais trouver. On essaye de décaler. Ça passera pour M7. Qui nous régale quand même. Alors c'est l'Astra de Law qui a envoyé ça. Law qui surprend et voilà. Avec ce wall qui finalement fait toute la carte. On peut en profiter en A comme en C. On va se retrouver en situation de 2v2 désormais. Avec ce qui est très important sur le Sova de Taimou. Qui ne sera plus disponible. On a encore deux ultimates. Pour la re-tech. On a le confinement de M7 qui pourrait être posé ici. Pas encore. Pour le temps. On va mettre quelques flashs pour chercher un petit peu plus loin. M7 on aura même pas besoin. C'était bien vu pour Anthropique. Pourtant on voulait aller chercher. On voulait vraiment ne pas subir sur ce 2v2 et jouer la surprise. On était prêts. Côté Yendes on s'y attendait. En tout cas la flash a pas été aussi efficace que prévu. M7 qui se régale pour son équipe. Il arrive. C'est récupéré. En tout cas. Quoi qu'il arrive. Ça rentre. Et il n'y a aucune contestation sur la double d'or. Il y a de la contestation sur le C. Il y a l'ultimate qui est investi. L'ultimate qui va passer là-dessus. Ça va être du 1 pour 1 pour l'instant. Oh là là. On est pas très bien en fond de cette plateforme. On prend beaucoup de dégâts. Blitzen qui arrive dans le dos. Blitzen qui surprend. Qui prend un kill maintenant. Situation de 3v3. Ça peut déclencher sur ce C. Ça va pouvoir même amorcer ce spike. On s'est fait surprendre. Ça arrive dans le dos. Par contre attention. On n'est pas prêt ici. Heureusement ça tire légèrement à côté. Ça permet aux deux joueurs de l'entropique de se repositionner. Et d'être à l'abri justement. On envoie des faucons pour aveugler et retarder cette reprise. Par là non. On va couper ce monde en deux. Pour pouvoir essayer de se mettre dans une situation favorable. Hipp qui arrive à s'en sortir. On décide de jouer à deux ici. Ça va décaler ensemble. Il n'y a pas d'autre solution pour les joueurs d'entropique. Ça joue ensemble. Ça décale. Et ça fait les éliminations. Peut-être possibilité d'avoir un mur d'Astra encore plus favorable. Du côté des joueurs Yendes pour la reprise. Mais là on a vu un tout petit espace qui a permis à Lo de s'infiltrer. Formation du côté de Blitzen. Peut-être prendre un kill avant de s'échapper. Et on ne pourra pas en faire grand chose. Il va falloir reculer. On envoie ulti contre contre ulti. Est-ce qu'on aura le temps de planter entre les deux ? Ça semble. Ouais on va abandonner. On va tout simplement abandonner là et reprendre de l'espace. Par contre on a une bonne position pour les Yendes. C'est la Sky qui est au niveau du C. Qui est quand même bien positionnée. Vlad a aidé pour avoir les informations et pourrait faire la différence. Et Lo qui s'est tellement bien infiltré. Et Lo qui était tellement bien quoi qu'il arrive pour prendre ce kill. Mais finalement Twisten va réussir à l'emporter. Blitzen qui n'arrivera pas à faire grand chose. Parce que c'est Twisten qui a enchaîné avec un double kill. Mesdames et messieurs. C'est aussi simple que ça. Les Anthropique qui sont en train de signer la potentielle victoire. Ici sur la carte de Haven. On récupère les étoiles qu'on va pouvoir peut-être reposer. Pour tenter de re-engage du côté de Jillian. Mais ça va être compliqué. Vlad a aidé qui ne s'attend pas du tout à voir un de ses anciens teammates de l'institut. Débarquer directement dans le dos. Et ça va être un free kill. Lo qui en prend un premier là-dessus. Vlad a aidé qui va tomber dans quelques instants sans doute également. Et voilà c'est chose faite. Apo qui prend le kill. Et on a un zombie. Mesdames et messieurs. On va tenir la Haven là. Pour l'instant cette petite rampe qui est bien récupérée. Alors vous le voyez évidemment en bleu à gauche. Ce sont les Anthropique. Et nous on va suivre surtout les attaquants. Twisten qui vient de faire un premier kill. Très important avec l'aide de son frenzy. C'est au niveau du mid. Vlad a aidé qui va faire un kill. Ça va être répondu par Apo derrière. Qui va enchaîner sur un revenge kill. Pas exactement. Il va pas bouger. Il va jamais bouger Twisten. Il va juste prendre l'info. Hop. Il va prendre l'info. Mais c'est même Seth qui va prendre la tête. Mais avec 22 PV ça risque d'être compliqué. Heureusement on a la edge pour se soigner. Oui. Et on va avoir l'information du côté d'Anthropique. Que l'on se dirige vers ce site C. Ce site B. Je suis encore sur la même C. Alors que Lo ici prend le premier duel. 40 points de vie. Et ses têtes en travers de cette petite caisse. Bien revenge par Blitzen. Il reste ce 1 contre 2. Alors peut-être. Alors peut-être. Oh ils étaient bien alignés. Oh non de Zeus ils étaient bien alignés. Mais avec un classique c'est trop difficile de faire ce double kill. Frenzy l'aurait peut-être permis de le faire. Là ça va être très dur pour mesdames et messieurs. Nos amis de chez Apo. Taimou c'est bon. On va s'en sortir à 93. On va quand même nifier sa position. Oh là là il est fou. Taimou qui prend la double élimination. Il est trop fort. Et derrière c'est le slow combiné avec la grenade de Twisten. Pour prendre un kill. Et pour mettre Blitzen à 32 PV. Qui va être obligé de utiliser un soin. Pendant ce temps là on est complètement naïf du côté de M7. 1, 2, 3. Soleil. Il n'en a rien à faire. Il serait que lui. C'était terrible. On ne se doute pas qu'il y a 4 personnes qui les attendent. Il déclenche. Et Matenian qui prend la première élimination. Ah elle est très importante celle-là. Parce que c'est l'élimination. Il est en train de turn et quasiment tout le monde va arriver du côté de CT. C'est dommage. C'était bien fait en tout cas de la part de Apo. Ici Taimou le double kill. Avec le shérif. Excellent Taimou qui continue de tenir en vie ses anthropiques. On va encore avoir Twisten avec son fusil à pompe. Qui récupère M7. Il n'en reste plus que deux personnes. Le bridge qui arrive au niveau des Tyroliennes. Sur Heap peut-être en l'embuscade. On va le repérer mais non c'est Heap. C'est Heap qui s'en sort. Oh t'as pas le droit de louper ça sur Heap. C'est dommage. Et du coup Bilzan il va pas avoir le timing. Et il va malheureusement se louper. Il aura tenté de rediriger son viseur vers Heap. Mais Heap qui va pouvoir en profiter et prendre le double. Il a décidé de jouer Quna. Donc il reste dessus. Apo qui va profiter de sa one way ici pour mettre quelques dégâts. Mais qui va se prendre une tête de Vladédé ici. Heap qui est à deux kills de sa résurrection pour l'instant. Il pourra pas chercher plus loin. Twisten. Qui va envoyer ce petit robot. Petit robot qui va check. Il va le voir. Il faut comprendre. Ils l'ont pas compris. Ils l'ont pas compris pourquoi le robot s'est excité. Il a fait demi-tour. Oh la 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 la. Ce rune qui turn. Mesdames et messieurs le 4-0 qui semblait être grab sur le papier. Ca va faire un 5 versus 1. Cette Sage qui a posé son stuff comme il faut. Justement on essaie de garder le contrôle sur ces Yandes. Par contre on vient de passer au niveau de cette Tyrolien. Excellent travail de Matelion. Ils ont beaucoup à être sur le... En fait ils le savent pas mais il y a personne en un. Ils ont fait un pari full hauteur B. Ils sont très très forts sur la hauteur B dans le week. Et ils vont venir dans le dos pour surprendre Twisten. Au moment où on a ce changement justement sur la vent. Et la bombe... Le spike pardon est encore en B pour l'instant. On turn pas en A. On reste solide. On continue à y croire. Et on fait bien. L'eau qui va pouvoir poser un petit peu d'étoile. L'eau qui va bloquer la vision. Oh la la l'eau il est tellement bien. Il est tellement bien. Il fait un premier kill. Et c'est du 2v4 désormais. La grenade qui va retrouver devant lui. Kill récupérer. Il ne reste plus qu'un seul joueur. C'est la Astra de Gillian qui arrive dans le dos. Mais qui ne peut pas voir grand chose à cause de cette smoke. On se doute pas qu'il est derrière. Mais heureusement. Oh non pas heureusement. Twisten. Il était en train de checker. Mais il s'est fait surprendre. Et au premier rampe c'est Apo qui va avoir beaucoup de taff à faire ici. Apo premier kill. Le deuxième kill peut-être. La flash elle est pas partie du côté. Elle est partie sur la rampe. Du coup cette flash elle va rien empêcher. Il y a une résurrection qui est faite. Mais cette résurrection elle est juste en dessous. Et cette résurrection ça va juste être un kill gratos pour tes bouts. Oh. Il va faire un doublé ici. Même cette qui réussit à prendre un kill tout de même. Situation de 2v4 désormais. Mais ça semble compliqué parce que Temu il a envie de juger tout le monde. Et c'est son troisième kill. Le timing de Gillian qui n'est pas mauvais. Soit tant pas sérieux peut-être pouvoir prendre un kill gratos ici. Et encore. Double satchel. On est l'ultimate de Viper. Qui a été claqué également. On arrive à prendre un kill important sur Twisten là-dessus. On a perdu la raise en face. 4 versus 5 maintenant. C'est parti en... Pas de la clown fiesta mais c'est la fête forêt. Avec beaucoup beaucoup de stuff investi. Pour prendre la position sur ce top. L'ultimate également de Viper qui va pas tarder je crois à disparaître. On a eu un ultimate qui a été envoyé de la part de... Oh la quelle décale de la part de Heap ici. Qui n'attendait pas du tout son adversaire à cet endroit là. Et qui repositionne parfaitement son viseur. Il va falloir qu'il passe ici. Parce que sinon le confinement va le stun tout simplement. Temu qui était sous forme d'ulti. Qui a perdu l'ulti. Oh la timing du hall. Même cette qui prend le kill sur Heap du coup. Est-ce qu'on va tourner en B ? Là en vrai serait malin de courir sur le B non ? De passer par le spot. Pour le moment on a tenté le stun avec le bridge. Mais on va prendre le contrôle du point. Et on va devoir jouer en reprise pour ces anthropiques. On arrive depuis le garage avec cette Reyna. Intentivement pour surprendre cette Sage. Qui ne s'attend pas nécessairement à la présence d'une personne. On va essayer de prendre la ligne. On a une smoke qui a déjà été envoyée. Et sur cette hauteur l'orbe de lenteur. Permet de temporiser cette reprise des anthropiques. On s'est donné en terme de position pour deux joueurs. Melo qui va quand même réussir à prendre un kill avec un jeu. Il décale très agressif ici. Temu qui fait attention. Temu s'il prend ce kill c'est très très important. Situation de 2v2 désormais. Le 2v1. Temu maintenant qui récupère et qui a du over. Il dit que ça arrive depuis le CT. Mais voilà. Même 7 arrive pour son triplé. Et réussit un petit peu. Récupérer. Et on va lancer la petite plaque toxique. On va forcer la décale. Et Apo qui récupère la double élimination. Ouais et en plus de ça. Heap ici. Le mur qui est placé sur la hauteur. On va empêcher cette ligne. Pour Heap et directement Matelian qui déclenche. On a récupéré une première élimination. Blitzen bien suivi. Ici qui va prendre la revanche. En lieu et place de son coéquipier. L'ordre de lenteur encore une fois sur Heap. On va essayer de sécuriser son attaque. Sécuriser cette zone. Et pouvoir essayer de planter. Mais attention la décale. Le yacht qui est envoyé. Même 7 qui récupère une élimination. Mais tout de suite la revanche est faite. Blitzen qui va tenter la décale. Attention cette Viper qui a failli passer. Allez Blitzen c'est ton moment. Il se doute que les deux joueurs sont là. En tout cas ils prennent la ligne. Et les deux joueurs qui vont être là. Et la force de frappe est présente. Apo déjà qui est en place. Mais Taimou qui prend la première élimination. Sur Matelian avec la tête. On va tout de suite exec sur cette hauteur. Pour les Yandes. Allez c'est parti M7. C'est tonneur. Il y a la résurrection qui a faite en plus. Il ne faut pas se faire surprendre par Twisten ici. Qui va sortir sa grenade. Une grenade qui pourrait être déversatrice d'entrée de jeu. Pas trop de dégâts. Mais il y a beaucoup de joueurs sur cette hauteur. On s'en doute. On a touché. On regarde comment on est tellement low HP du côté de la raise. Qui a pris la sauce. Et Heap qui fait la résurrection également. On est re en 5v5. Il ne faut pas être une minute junior. Apo. Alors là c'est le timing. Aïe aïe aïe. Et voilà le timing justement. Oh Twisten le double kill. 2, 3v3 désormais. 2v2. Il y a eu un nombre de kills dans ce long A. C'est un délire. 10 PV. Même Seth c'est un zombie. Par contre les deux joueurs à E2 ils n'ont même pas 60 PV. Suri. Oui ça va être compliqué. Seth justement se place derrière ce mur d'Astra. Et elle fait bien. Elle pourrait surprendre cette avancée sur ce BP. Et justement surprise. Derrière ce mur il y avait quelqu'un. On a eu justement la revanche qui a été faite. Mais Matelion ici va fake plant. On va passer sur le côté. On pense qu'il y a du monde screen. On va essayer de checker la hauteur. On ne sait pas où se trouve l'eau pour le moment. Oh les timing. Les timing qui sont derrière. Il se trouve pas. Encore le fake plant ici. Et par contre on a pris le couteau. Sur quelqu'un des anthropiques. C'est l'Astra qui s'est fait avoir ici. Alors qu'on était en train de poser du stuff. Le show devant qui est investi avec le double Satchel. Mais le truc c'est que tous les jours à cause du confinement ils ont reculé. Du coup il n'y a personne dans ce BP. On a décidé de jouer tout simplement post-plaine. C'est ce qui va être fait ici. Et ça a fait déjà claquer deux ultimates de manière quasiment unifiée en tout cas. Et oh la la c'est bien fait ça. C'est malin. Ça détruit la tourée. Ça détruit un joueur. Et Twisten qui reste debout. Trois versus cinq. Un ultimates en place. On va utiliser CT. Il faut avancer dedans je pense. Blitzan écarte toi. Oh justement cette race elle a été récupérée par Matelian. Parce qu'on a bien suivi cette ultime de Breach. Et justement on va aller chercher la double élimination. Opposé ! Opposé ! Neuf secondes, huit secondes. Allez il faut poser. Ah non ! Et on récupère en arrivant par le garage. Regarde-les. Le timing, le timing, le timing, le timing. Oh le petit Frenzy avec la tête de Taimou. On continue de déclencher. Twisten qui se fait surprendre en haut de la Tyrolienne. Il y avait Guylian. Tout de suite récupéré. Et Vladédé arrive en renfort. Guylian qui est envié. Magnifique ! Le clic droit avec le classique. Parfait ! Dans la tête. Mais on continue d'aller sur A. J'ai envie de dire un classique sur le papier. C'est bien fait de la part de Vladédé ici. Avec cette double stun qui va partir. Il va se faire récupérer par contre juste derrière. Oh là là, le duel de Heap qui en gagne deux ici. C'est très important. Il va pouvoir se self-eulter. Il est en situation de 1v2. Maintenant il faut regrouper avec son teammate. Même set qui est dans le dos. Même set sur la hauteur. Oh la croque ! Sur l'eau. Est-ce qu'il peut encore le faire ? Est-ce qu'on peut essayer d'aller récupérer encore une fois. Ce one robinet qu'on a fait tout à l'heure. Peut-être ici. Cette Sage on ne sait pas où elle est. Et on compte bien y aller. Alors que Vladédé ici va lancer la décale. Avec cette flash parfaitement placée. Tout de suite la revanche. Et bien fait de la part d'appôt. On va essayer de temporiser l'exec de ces anthropiques. On essaie de passer outre l'orbe de lenteur. Vladédé encore une fois. Va lancer des tremblements. Et Blitzan surprend l'eau sur la hauteur. Bien joué de la part de Blitzan ici. On ne s'attendait pas du tout à ce qu'il y a du monde au niveau de la vent. Et finalement il y avait deux joueurs qui vont d'ailleurs sortir. Et qui vont push agressif au niveau du mid. Blitzan qui est positionné. C'est peut-être un petit peu ballsy. Est-ce qu'il faut se cacher à 100% ? Est-ce qu'il faut garder la ligne ? En tout cas il va la conserver. Il va faire un premier kill maintenant. Sa position elle est donnée. Par contre c'est une slorbe qui va être envoyée. Un autre kill qui a été récupéré en plus. 13-1-13-4. Ce qui explique aussi peut-être le mental qui a peut-être un petit peu mal à suivre. Même si c'est pas le même match. Ça joue forcément. Non c'est ça. C'est sur le même set. C'est un revenge kill tout simplement. Oh bien lu de la part de Vladide ici. Qui n'est pas naïf sur la position de son adversaire. Et qui avance. Très agressive. Une défense... Ma foi... Aux petits oignons pour l'instant. Qui s'installe même si on va pouvoir poser le spike. Oh oui Apo ! Excellent Apo ! Deux éliminations. On gère très bien le post-plunt du côté de notre piqué. On le montre. On garde très bien ses lignes. Maintenant plus de surprises. On se place dans ce garage. Mais on ne sait pas qu'il y a deux personnes qui sont en train d'entrer tranquillement. Sur le point. Gillian s'il va lancer le mur. On va essayer de diffuse. On va essayer de se sécuriser la position. Et tout de suite on se place avec cette rail sur la hauteur. Et on pourrait surprendre dès la sortie de ce mur. La pression est mise. Et Mattelian directement l'élimination sur Twisten. Ça peut le faire. Est-ce qu'on peut aller chercher également Apo qui est pas en point de vie ? Oui c'est fait. Apo a fait un kill. Apo a fait un kill avec son stuff là-dessus. Et Temu maintenant en situation de 1v1. Le spike il va pas tarder à exploser. On est obligé d'aller jouer le spike. Temu qui va attendre son 1v. Et Temu qui va y aller au cul. Au couteau mais non ! Et ça fait 8 rounds de match qui sont proposés pour Anthropik. Autant vous dire que ça va être quasi mission impossible pour Yendes. On le voit en terme de scoring. Mise à part Mattelian qui a fait une très très belle game. Ça a été compliqué pour l'intégralité des joueurs. Aucun des joueurs n'étant positif pour l'instant. En plus de ça il y a, tenez-vous bien, 4 ultimates de près du côté de l'équipe de Anthropik. Qui a l'écrou et qui va vouloir gagner tout de suite sur ce round. Tout simplement. Et on n'est pas aussi bien armés des deux côtés. On a une spectre, on a un shérif mais attention ici. Oh la la ! La décale agressive au niveau de ce mine. C'est très bien puni par Temu. Et directement cette race qui s'avance. Loh qui va mettre les éliminations avec le shérif. Pas de soucis le bouquet final qui ne va pas récupérer de monde. 3 contre 3, c'est encore en place. C'est la sauce hein. Parce que là on a qu'un ultimate de bridge qui a 10 points de vie. Qui va certes être soigné mais qui n'aura pas d'armure. On va avoir une résurrection, on a un ulti de Viper. On est vraiment dans une très très belle posture ici. En plus on va pouvoir récupérer l'arme pour le seul joueur qui n'avait pas d'arme. Vu que d'autres joueurs sont morts au niveau de ce mid. Autant vous dire que là le 4v3. Avec un joueur qui est low en temps de points de vie. Et un ultimate Viper. C'est pas gagné d'avance les Yendes. Il faut absolument de façon de gagner maintenant. Sinon c'est jamais. Sinon ça sera la petite piquette avec le 13-4 qui va passer. Mais les Anthropiques quant à eux ont envie de prendre leur temps. Et ils ont envie tout simplement de... Et bien de gagner maintenant. Comment on gère la situation du côté d'Anthropique ? On va se diriger vers ce A. Il y a une Astra qui les attend. On pourrait les surprendre. Mais elle n'est pas nécessairement dans un angle mort. Elle pourrait être récupérée dans un duel bien géré. Alors que j'adore ce skin d'ailleurs. Magnifique sur ce shérif. Et pour l'instant ne se doute pas qu'il y a beaucoup de monde qui arrive. Et tout de suite on se fait récupérer. On n'avait pas l'information sur la position de ces Anthropiques. Je déteste ce skin moi. Ah bon quoi ? Et c'est les goûts et les couleurs. Bienvenue dans mon monde mesdames et messieurs. Ultimate investi. Et là la petite colonie qui part du côté de Blitzen. On a un bon setup pour un ultimate en vrai de bridge qui pourrait être pas mal. Là on pourrait le mettre dans ce petit corner et réussir à stun 2 ou 3 personnes. Après il faut courir. Tout simplement le problème c'est qu'il y a un joueur sur l'Event qui va... Si l'ultimate est enclenché qui va forcément utiliser ça. Regardez voilà. C'est parti. S'ulti il est envoyé. Il va faire quand même très mal cet ultimate. Et surtout comme on rentre dans l'ultimate de Viper on peut tout simplement surprendre. Et voilà le joueur sur la hauteur qui fait gagner tellement de temps à ses teammates. Qui étaient tous stun à l'intérieur et qui ne le sont plus désormais. C'est un 1v4 mesdames et messieurs avec un ultimate de Astra disponible au kazoo. Avec un ultimate de Viper qui est quasiment infranchissable. Et c'est une victoire.